Les Ukrainiens survivront-ils sans l'aide du Congrès ? Bien sûr, mais pas tous. Et si nous comprenons ce prix, si le monde est prêt pour cela, vous le verrez. Mais c'est une tragédie. Ce sera une tragédie pour nous tous, pas seulement pour l'Ukraine, pas seulement pour les Ukrainiens, pour toute l'Europe. Et vous verrez qu'ils iront. Poutine ne restera jamais, ne s'arrêtera jamais. Il traversera l'Europe de l'Est parce qu'il le veut. Magali, est-ce que c'est une sorte d'appel de la dernière chance ? Là, il est sur Fox News, il n'est pas n'importe où, sur quelle chaîne. Il parle aux conservateurs et notamment aux Républicains qui doivent, à la Chambre des représentants, s'accorder pour voter ces 60 milliards de dollars d'aide militaire. Non, mais c'est vrai que c'est tout à fait significatif que ce soit Fox News qui fasse venir en Ukraine. En plus, l'interview a lieu à 2 km de la ligne de fond, pratiquement. Donc il y a vraiment une volonté de montrer, justement, aux conservateurs américains ce qu'est la réalité de la guerre. Parce qu'après, il va emmener le journaliste dans les hôpitaux. Il y a vraiment une volonté de sensibiliser ce public américain qui, on le voit bien, cette partie républicaine qui, aujourd'hui, est de moins en moins encline à, évidemment, financer cet armement pour l'Ukraine. Alors, il y a deux électorats au sein des Républicains. Il y a la franche trumpiste, c'est elle qui fait tout le blocage à la Chambre des représentants et qui refuse de mettre à l'agenda le plan de 60 milliards voulu par Joe Biden. Et en même temps, il y a la franche plus traditionnelle, j'ai envie de dire, des Républicains. Républicains type Niki Allais, par exemple, qui, eux, sont davantage, évidemment, d'accord pour aider l'Ukraine avec cette idée qu'en effet, comme le dit Biden, si on ne le stoppe pas, si on ne stoppe pas Poutine aujourd'hui, il ira toujours plus loin. Mais on voit bien que les équilibres sont en train de changer parce que Donald Trump a maintenant un boulevard devant lui d'ici à la présidentielle. Donc, en coulisses, il met une pression maximale sur, justement, ces congressmen trumpistes pour qu'ils bloquent cette aide. Et, évidemment, en appelant à l'émotion, en en appelant à l'émotion, en appelant au sacrifice fait par le peuple ukrainien alors qu'on est à deux ans de guerre, eh bien, évidemment, Zelensky essaye de toucher ce public-là. C'est une réponse aussi, rappelez-vous, à Poutine face à Tucker Carlson, qui était venu le voir à Moscou. Là aussi, c'était une façon de s'adresser, mais là, vraiment, à la frange, la plus trumpiste des républiques. C'est un peu l'autre interview, l'autre opération de séduction, mais qui ressemble, c'est vrai, à une opération de la dernière chance. D'autant que les Américains estiment, et là, c'est l'assure générale qu'on a besoin de votre aide pour savoir un petit peu de quoi il retourne, les Américains estiment que la pénurie militaire en Ukraine, elle pourrait devenir, je cite, catastrophique d'ici fin mars. C'est en tout cas ce qu'affirment deux responsables américains qui ont tenu à garder l'anonymat. Regardez ce qu'ils disent. La situation commence maintenant et elle ne cesse de s'aggraver au fil du printemps et de l'été. La période dans laquelle nous entrons est donc une période critique. Il y a même un troisième responsable qui nous dit que les pénuries d'armes et de munitions, elles devraient s'aggraver encore jusqu'à la fin de l'année 2024. Ça veut dire, mécaniquement, qu'on s'attend à ce que les Américains ne débloquent pas d'aide ? Alors, je ne sais pas si on va jusqu'à l'âge. C'est plutôt une pression pour que les Américains débloquent l'aide. Parce que c'est plutôt ça qui est... On entrevoit l'idée que potentiellement, il n'y en est pas jusqu'à au moins l'été. De toute façon, quand on voit ce qui se passe sur le terrain depuis des mois, personnellement, je ne vois pas comment l'Ukraine ne va pas être obligée, à un moment donné, soit de reculer, soit de subir des défaites, simplement parce qu'il n'y en a plus les équipements ni les hommes pour le faire. Il suffit de regarder tout, même le kiff indépendant de tous les jours, de voir l'état des troupes ukrainiennes aujourd'hui. C'est une réalité. Ce n'est pas une invention. Alors, maintenant qu'on avertisse le plus possible les Américains, qui sont les principaux donateurs, qu'il faut faire quelque chose maintenant, c'est tout à fait logique et pertinent. Mais on voit bien, mais on essaie de le dire depuis plusieurs semaines, les six mois qui viennent, sinon les neuf mois qui viennent, enfin l'année 2024, est une année critique, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, à la date d'aujourd'hui, les Russes poussent à se demander s'ils sont capables de pousser encore après. Ça, c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas. Deux, les équipements. Les équipements qui sont annoncés sont des équipements, notamment le F7 dont on parle toujours beaucoup, ce n'est pas avant l'été. Donc avant qu'il soit efficace en nombre suffisant, et pas uniquement que deux ou trois appareils, avec des pilotes formés, ce n'est pas avant l'été. Ensuite, maintenant, le débat sur l'aide budgétaire et en équipement, notamment des Américains, ce n'est pas avant quelques semaines si tout va bien, ou pas du tout. Et enfin, si on parle de l'Union Européenne, la mise en ordre de bataille de l'Union Européenne en termes de munitions et d'équipements, elle ne sera pas opérationnelle avant plusieurs mois parce qu'il faut lancer les chaînes de production. Donc si on fait un bilan uniquement chronologique de calendrier, on voit mal aujourd'hui comment la situation ne serait pas critique pour les Ukrainiens. et leur objectif pour eux, c'est de tenir jusqu'à ce que tout reste vienne. Et moi, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que c'est en 2025, là, les Ukrainiens ont sans doute la possibilité de réagir. Mais il faut qu'ils tiennent jusqu'au quatrième trimestre 2024. Et puis, dernier petit point qu'on n'aborde plus du tout depuis quelques jours, la mobilisation. On en est où en Ukraine ? On a passé la loi en première lecture, la loi sur la mobilisation, la deuxième lecture, pour l'instant, on ne l'a pas. Et il était question, en plus, qu'on revienne sur cet âge. Vous savez, on était passé de 27 à 25. Ça va peut-être rester à 27. Donc c'est très compliqué encore. Donc on est bien sur la réalité uniquement. Voilà les faits. Alors maintenant, on peut effectivement comprendre l'inquiétude de Zelensky qu'on vient de voir. On voit les traits tirés, les traits fatigués, l'inquiétude. Et puis, bien sûr, cette adresse finalement aux Trumpistes. Parce que Fox News, quand même, c'est plutôt ceux qui suivent Trump. Donc c'est bien le message qu'il veut faire passer. Nicolas Tenzer. Alors je pense qu'il y a... Je suis d'accord totalement sur le constat, effectivement, du manque de munitions, qui n'est d'ailleurs pas nouveau. Parce que, concrètement, si la contre-offensive ukrainienne n'a pas donné les résultats escomptés, c'est aussi parce que nous n'avons pas livré l'ensemble des armes promises. Nous n'avons pas livré toutes les munitions. Et en même temps, on s'aperçoit qu'au-delà du blocage par la Chambre des représentants et notamment le Speaker Mike Johnson, on s'aperçoit que Biden pourrait aller beaucoup plus loin. Il a aussi des pouvoirs, aujourd'hui, qui lui permettraient de passer outre et en particulier de donner un certain nombre d'armes disponibles. Je pense en particulier aux ATCMS, qui sont les missiles à longue portée. Il y en a une vingtaine qui ont été donnés jusqu'à présent à l'Ukraine. Les généraux américains disent tous, il y a vraiment un consensus, qu'on pourrait en donner 300 sans dégarnir les stocks de l'armée américaine. Allons-y. Ensuite, côté européen, là aussi, évidemment, on avance. On avance trop lentement, trop peu. On est tous d'accord, je pense, là-dessus. Mais quand même, rappelez-vous ce qu'a dit le général Pavel, le président tchèque. Il disait que vous avez 800 000 obus disponibles. Si on essaye de les collecter, et de la manière, peu importe la nationalité des obus, on pourrait reprendre le proverbe chinois, peu importe que la souris soit noire ou blanche, le chat soit noir ou blanc pourvu qu'il attrape la souris, peu importe effectivement que les obus soient de telle ou telle nationalité, de donner à l'Ukraine. Et c'était la proposition du président tchèque. Donc je pense que, malgré tout, même sans les Américains, alors ce n'est pas idéal, les Américains sont utiles, indispensables, à terme, on est tous d'accord, on peut quand même avancer et permettre d'éviter cet effondrement aujourd'hui. Vous êtes d'accord, général ? Sans les Américains, on pourrait le faire ? Pas vraiment. Non, parce que ça, c'est une vision, j'irais relativement optimiste pour trouver des arguments en disant que l'Ukraine pourrait s'en sortir comme ça. À la date d'aujourd'hui, on revient au fait et au constat. Ce n'est pas la fabrication ou la livraison de munitions comme cela qui vont changer le cours de la guerre. Ce n'est pas avec des Heimars ou des missiles à longue portée que ça va changer la guerre. Ça va être des coups d'épeint qui vont peut-être affaiblir la Russie, mais à la date d'aujourd'hui, il n'y a rien qui permette aujourd'hui à l'armée ukrainienne de vaincre l'armée russe sur le terrain. Non, mais là-dessus, on est d'accord. C'est-à-dire, prenons les termes, prenons les termes, Non, mais en revanche, tenir, oui. Et c'est ça qui aujourd'hui est important, c'est-à-dire ne pas s'écrouler comme le souhaite la Russie. Il s'agit de tenir quelques mois, y compris en termes de munitions, jusqu'à ce que, ce qui a été promis, Thierry Breton, ce qui met du temps à se mettre en place, que l'Union européenne, les industries de défense de l'Union européenne arrivent à fournir le million d'obus promis qui devait être pour le printemps, qui sera finalement pour l'automne et tout. C'est ce que je viens de dire il y a quelques instants, je n'ai pas dit le contraire. Voilà. Non, mais la perspective, c'est début 2025, il faut que l'Ukraine arrive à tenir jusqu'au début, en gros, de l'année prochaine pour ensuite pouvoir récupérer, en effet, que les lignes de production qui ont été mises en place fournissent l'armement nécessaire. Mais un an, c'est long, et entre-temps, il y a la présidentielle américaine. Une victoire de Donald Trump changerait aussi considérablement la chose et c'est évidemment le pari de Poutine. Regardez ce que dit aussi, ça c'est une autre déclaration sur Fox News, bien évidemment, le président Zelensky, nous allons préparer une nouvelle contre-offensive, une nouvelle opération. Je vous vois où j'ai la tête générale, ça dépend des facteurs, ça dépend de l'armement, ça dépend des munitions. Non, il n'y a pas que les munitions. Et des hommes. Des hommes, le matériel. Avec quoi ? Moi, je suis bête et je ne sais pas quoi. Discipliné. La contre-offensive où il y avait tous les moyens n'a pas abouti. Pas forcément pour des questions de munitions, peut-être aussi pour des questions de tactique. Ne l'oublions pas quand même. Quand on attaque sur trois endroits du Alain de Front, en dispersant ses efforts, c'est complètement contraire au principe de la guerre, même si on peut toujours les remettre en question. Maintenant, là, j'ai dit aussi à plusieurs reprises, à la date d'aujourd'hui, dès lors que les Ukrainiens sont obligés de reculer, qu'ils ont eu des pertes énormes, qui n'arrivent pas à recompléter leurs effectifs, qui n'arrivent pas à recompléter leurs équipements, quelle contre-offensive ? Et je me répète, la contre-offensive ne sera pas possible en 2024, mais elle serait possible en 2025. Et on revient à ce qu'on a évoqué il y a quelques instants, il faut que les Ukrainiens tiennent pendant ces mois où ils n'auront pas tout sous la main. Je dis que c'est un calendrier, parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, où sont les 450 000 hommes attendus par l'armée ukrainienne ? Ils ne sont pas là. Et même s'ils étaient là, formés, équipés, dans combien de temps ? On ne va pas envoyer des soldats au bout de 15 jours de formation, on va les envoyer au bout de 3 ou 6 mois. Et on revient sur le calendrier que je vous ai exprimé. L'été prochain, si tout va bien, n'oublions pas en plus les conditions climatiques dont on n'a pas du tout parlé, mais qu'on découvre dans ces pays-là, qui vont aussi aggraver la situation. Donc à la date d'aujourd'hui, je dirais, on n'est pas dans la propagande, on est simplement dans les faits. Et dans les faits, je ne vois pas aujourd'hui comment cette armée ukrainienne serait capable de monter une contre-offensive, pas avant l'été prochain, au minimum.